Vous êtes à l'écoute de Radio-J et comme tous les matins à présent, nous avons le plaisir de retrouver pour notre chronique judiciaire Michel Zerbib, journaliste chroniqueur de la rédaction. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors Michel, vous suivez, je le rappelle, le procès des attentats du 13 novembre 2015. Hier, nous évoquions dans le premier épisode la bravoure des policiers du Bataclan. Absolument, c'était mercredi, la cour avait entendu deux policiers qui ont vécu l'horreur de l'attentat du Bataclan au plus près. Un commissaire de la BAC, c'est le premier à être intervenu dans la salle de concert. Puis le chef de la BRI qui a procédé à l'assaut final. Nous aurions tous voulu faire plus, sauver plus de vies. Ce poids de la culpabilité accompagne chacun des policiers depuis ce jour, a dit le premier policier à avoir pénétré dans la salle. Et c'est une donnée, Ilana, fondamentale de ce procès. Et pourtant, hier, le public était bien moins nombreux à l'audience alors qu'avait lieu aussi le témoignage du professeur Lude, directeur de l'Institut Médico-Légal, qui a évoqué lui en détail, bien sûr, ce sujet qu'on attendait, le sujet délicat de l'identification. Oui, c'est un sujet très délicat, très difficile, une audience aride mais impressionnante. On est entré de pimpé dans la réalité atroce de la mort, il faut bien le dire, dès le 14 novembre. C'est-à-dire le lendemain de l'attentat, 123 corps entiers, il faut dire les phrases, 17 fragments de corps sont mis au jour. Et le professeur, donc vous citiez, de médecine légale, était lui à la tête d'une équipe de 40 à 50 personnes mobilisées pour ces opérations qu'on appelle « tanatalogiques » ainsi que d'autres professionnels chargés de la sécurisation des prélèvements et la désinfection des salles. Et justement le professeur Lude qui disait « je rappelle que lorsque nous travaillons, tous les auteurs n'avaient pas été interpellés à ce moment-là, nous étions dans un état de sidération à l'extérieur », a dit le professeur Lude, qui ajoutait que d'ailleurs il travaillait à ce moment-là sous protection policière. On peut l'imaginer pour les familles en fait, c'est terrible, mais la grande interrogation Michel, c'est de savoir si justement les victimes sont mortes sur le coup. Oui, pour le savoir, il faut évoquer des hémorragies massives qui ont été observées sur la plupart des victimes. Les médecins légistes ont recueilli des corps sur lesquels ont été identifiés 1 à 32 orifices. Il était très difficile de faire la distinction entre les orifices d'entrée et de sortie des projectiles. Dans tous les cas, l'Institut médico-légal a également recueilli les cadavres de 7 terroristes tués lors de l'explosion de leur ceinture. Pardon pour ces détails macabres ce matin, mais c'était là la réalité. Et pour répondre à votre question, la plupart des victimes ont été tuées sur le coup. L'identification des victimes a ajouté de la douleur à la douleur des familles. Indéniablement, 156 présentations de corps aux familles ont été réalisées par l'Institut médico-légal de Paris après les attentats. Des corps gravement touchés, qui étaient en effet difficilement identifiables. Ces présentations ont été réalisées au travers de baies vitrées, ce qui permettait de présenter des corps sous celles judiciaires. Les victimes étaient enrobées d'un drap blanc, ne laissant paraître que le visage. Et il faut le savoir, après les attentats, 1700 personnes ont été à la recherche d'un proche et ils ont contacté les autorités après ces attentats. Et puisqu'on parle d'identification, par ailleurs Michel était aussi étudié à l'audience, la très douloureuse identification de Lola, la jeune Lola, 17 ans, tuée au Bataclan. Nouveau moment d'émotion, évidemment, au tribunal. Hier, la fonctionnaire de police a énuméré le nom des 11 victimes pour lesquelles une erreur d'identification a été reconnue et en a expliqué l'origine. Un pass Navigo avait été retrouvé sur le corps d'une victime qui n'était pas le sien. Et puis Sonia Fibreuil, c'est le nom de cette commissaire, s'est interrompue soudain et a fondu en larmes en évoquant le cas de Lola Ouzounian, âgé de 17 ans. La jeune fille assistait au concert des Eagles of Death Metal, c'était le soir du 13 novembre. Elle n'a pas été recensée dans le premier bilan du Bataclan. Son corps a été confondu avec celui d'une autre victime. Sa famille a été finalement avisée six jours après les attentats. Retenant ses larmes, la policière a répété que le travail d'identification était particulièrement difficile. Lola avait reçu une balle dans la tête. Alors, dernier volet de ces récentes audiences, Michel, la mort des terroristes, notamment l'identification d'un des principaux terroristes à Miami Moore. Comment est-il mort ? C'est une des questions qui a été posée hier. Eh bien, ce serait par l'explosion de son gilet et non par des tirs de policiers. Oui, les débats se sont poursuivis sur le cas de ce terroriste islamiste, Samy Ami Moore. Il a été ciblé par six tirs des deux policiers de la BAC qui ont pénétré en premier dans le Bataclan. Cet échange de tirs a permis la chute du kamikaze qui est tombé sur le dos après avoir poussé un gémissement. Cette chute a fait actionner sa ceinture d'explosif. Et la cour a donc cherché à savoir si Ami Moore était mort des balles des policiers ou bien de sa ceinture. Il est mort de l'explosion du gilet, a répondu nettement le praticien. En effet, aucun projectile n'a été retrouvé, mais plusieurs fragments ont été retrouvés. L'un représente la tête, l'autre le pouce, une jambe droite retrouvée ultérieurement. Voilà pour ces détails, mais qui sont importants et qui sont étudiés de façon très minutieuse à la cour, Ilana. Et les audiences se poursuivront aujourd'hui. Michel, on aura le plaisir de vous retrouver lundi matin à 8h10.